Dans notre séquence d'écalage, Francis Perrin nous parle du film Molière, interprété par Romain Duris. En 1973, à 26 ans, Francis Perrin quitte la comédie française, la maison de Molière. Pourtant, avant d'entrer en scène, chaque soir, c'est à Molière qu'il demande de l'inspirer. Et ça marche ! Allez le vérifier au théâtre de la Michaudière, où Francis Perrin joue Tchatt et Souris, la pièce de Récounet, mise en scène par Jean-Luc Moreau. Du pur théâtre de boulevard, on y vient pour rire et on n'est pas volé. En 1664, pour fuir ses créanciers, Molière quitte Paris. Il a 22 ans, il disparaît, que devient-il ? Dans Décalage, Francis Perrin nous parle de Molière, le film de Laurent Tirard qui brode joliment sur cette escapade. Il sort en DVD chez Wild Bunch Distribution avec Romain Duris et Fabrice Luquini. Franchement, entre Francis Perrin et Molière, il n'y a pas vraiment de décalage. Il fait peut-être un léger bégaiement, mais encore. Mais ça, c'est tout son charme. Je le connais très bien, Molière. Moi, je l'ai découvert quand j'étais à l'école, mais je n'ai pas découvert l'auteur. Moi, j'ai découvert, en le lisant, un homme qui écrivait pour être joué, représenté. Un homme vivant. Un jour viendra, mon œuvre sera devenue si légendaire qu'on ne dira plus. Parlez-moi en français, mais plutôt, parlez-moi dans la langue de Molière. Je vais vous parler du Molière de Laurent Tirard, qui est sorti en 2007 avec Romain Duris, Fabrice Luquini, Laura Morante, Édouard Baer et Ludivine Sagné. C'est un film d'époque, en costume. Molière voulait être tragédien. C'est un empire absolu sur la terre et sur l'aule. Donc, il va devenir un peu farceur, malgré lui. La comédie, pour laquelle vous êtes si complaisante, ne repose qu'en sous de grossiers effets mécaniques. Alors que la tragédie, elle, explore l'infinie complexité de l'âme humaine. Alors, jouez des comédies qui explorent l'âme humaine. Ce genre de comédie n'existe pas. Eh bien, inventez-le. Et dans le film, il y a un moment extraordinaire, c'est quand il joue la tragédie. Tu m'as jadis, coûté tant de peine. Et les huissiers arrivent pour l'arrêter, pour le mettre en prison et le faire payer. Nous, maîtres du bosque et moissonniers, huissiers de justice à Paris, venons réclamer la somme de... Et là, à ce moment-là, il enlève son masque de tragédie. Et il va singer les huissiers et faire rire le peuple qui est là, qui tout d'un coup va être emballé. Maître du bosque et moissonniers ! Lui, c'est le justice à Paris ! C'est un métier, monsieur Jourdain. Un métier du sentir et non du paraître. Monsieur Jourdain lui demande de venir l'aider, donc, pour séduire la marquise. Célimène, là, qui est un peu frivole, précieuse. Et en même temps, il est marié à Elmire, la belle Laura Morante, qui est magnifique femme. Je vous trouve bien acquis pour un homme qui n'a pas mis les pieds à l'église depuis dix ans. Je suis maître chez moi, j'entends qu'on m'obéisse. Installé confortablement, monsieur Tartu. Et que j'ai donc ce sein que nous ne saurions voir. J'ai écrit une pièce. Une pièce ? Enfin, une petite pièce en un acte, que je souhaite jouer pour la marquise dans son salon. Et c'est pour me préparer à cela que j'ai besoin de vos talents. Il déguise Molière en faux dévot pour être le surveillant de ses mauvaises intentions, si je puis dire, mais que ça ne se voit pas. Votre nom, monsieur ? Tartu, monsieur Tartu, madame, pour vous servir. Il y a une autre scène qui montre les talents de comédiens immenses de Molière et de mimes. Vous me montrez un homme qui fait le cheval, monsieur Jourdain. Pas un cheval. Êtes-vous un fier andalou ? C'est très rare en France. Il y a beaucoup de très bons comédiens, mais ils ne savent pas bouger du doigt de pied jusqu'à la racine des cheveux. Je dirais que si mon texte est bon pour le cabinet, le vôtre monsieur mérite à peine de sortir du cul qui voudrait bien le chier. Le personnage de Dorant, d'Edouard Baer, se moque vraiment ouvertement de monsieur Jourdain, avec cynisme en plus et avec mépris. Vous vous souvenez, vous, avec exactitude du montant de ma dette ? Absolument, mais je vous répète qu'il n'y a aucune urgence. Ah si, 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 j'y tiens. Vous y tenez, attendez, là j'ai un petit mémoire, vous me gênez. 15 800 livres, aucune urgence. 15 800 livres, fort bien. Vous ajouterez 200 livres que vous m'allez donner maintenant, cela fait 16 000 livres de tourons que je vous paierai sans faute avant de nier longtemps. Molière se prend d'affection pour Jourdain parce qu'il estime qu'il a été trop dupé. Il le déguise en marquise, donc Fabricio qui déguisait en marquise. Et il l'emmène chez Célimène, donc chez Ludivine Sagné. Je me rends compte aujourd'hui que seule votre naissance vous a donné du style. Car votre âme est tout entière dédiée à la méchanceté. Donc il doit peut-être, grâce à monsieur Jourdain et surtout à Elmire, d'avoir été le Molière que maintenant on adore et qu'on connaît. Je tiens, allez-y le faire dans cette galère ! Délivrez-moi madame, délivrez-moi de cette souffrance qui me ronge depuis 13 ans. Que le succès et les applaudissements ne parviennent pas à soulager. Il voyait tout, il savait diriger tout. C'était un chef d'entreprise avant l'heure. Quand il arrive et que le théâtre est vide, moi je ressens ça tous les soirs quand j'arrive dans un théâtre. Il y a quelque chose, il y a un frisson. Il y a quelque chose qui se passe. C'est chez moi, je respire mieux. Et là, j'ai senti ça exactement. Là, quand il arrive, il dit tiens, un théâtre. Parce qu'ils avaient joué en province, ils avaient joué dans les granges, partout. Et là, ils vont arriver, ils vont jouer devant la cour dans ce théâtre. Effectivement, moi j'ai dirigé un théâtre, j'étais chef de troupe. Donc je connais bien les comédiens, je connais bien la manière dont le théâtre se fait. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé l'ambiance d'une troupe. Commençons les répétitions demain. Ce serait une comédie. S'il était devant moi, je lui dirais merci. Vous m'avez rempli une grande partie de ma vie. Merci. Sous-titrage ST' 501